Il est considéré comme l'un des nouveaux génies de la mode, ce Lillois d'origine et même comparé par la presse à Yves Saint Laurent. Maxime Simmons n'en finit pas de grimper dans les hautes sphères de la haute couture. On rencontre avec un jeune homme aussi pressé que talentueux. Bonjour Maxime. Bonjour France Live. Alors c'est après un concert de Madonna que vous avez décidé de vous lancer dans la mode. Vous avez forgé votre expérience par la suite auprès de maisons aussi prestigieuse que Jean-Paul Gaultier justement puisqu'on parle de Madonna. Il y a aussi Dior, Balenciaga et vous avez monté donc votre griffe et c'est quoi justement le style Maxime Simmons ? Je dirais que c'est structuré, féminin, graphique ça va avec le structuré, contemporain et j'essaie d'être dans l'air du temps mais d'une manière indémodable. On sait que le rétro et le vintage reviennent vraiment à la mode et ça a fait partie aussi de vos dernières collections ? Un peu, c'est toujours un peu référencé de toute façon. On construit le futur avec le passé mais j'essaie justement de ne pas rester dans ce côté trop vintage. Je pense qu'on est dans une ère contemporaine et qu'il faut vivre avec son époque. Je ne pense pas que ce soit en plagiant trop le passé qu'on arrive à construire la nuit. Alors vous vouliez faire des études de cinéma à la base et on peut le dire, il y a un vrai lien entre le septième art et les collections que vous créez. Oui, j'aime bien en général raconter une histoire et grâce à ces histoires ça me permet de découvrir des graphismes nouveaux, une esthétique un peu nouvelle et donc voilà, chacune d'elles est inspirée souvent par un film. Donc il y a eu Virgin Suicide, Marie-Antoinette pour les deux films de Coppola. Après il y a eu tout le côté vampire, un peu Dracula. D'accord. Chaque collection est une bonne raison pour justement raconter à travers un film. Alors vous allez pouvoir nous dire justement par rapport à la masse de travail pour que les gens comprennent bien comment vous fonctionnez. Il faut combien de temps, combien de mois de travail pour un défilé qui va durer à peu près une dizaine de minutes ? On commence réellement huit mois avant pour commencer à chercher les matières. Ensuite on source les couleurs, etc. On les lance avec les fournisseurs de tissus et grâce à tout ça justement après on développe les formes, on développe les imprimés et petit à petit voilà on passe aux essayages et il faut y compter huit mois. Juliette Binoche, Carla Bruni ou encore Beyoncé pour ne citer qu'elles ont porté vos vêtements. Est-ce que vous avez une star particulière que vous aimeriez habiller ? Je dirais peut-être Adèle parce que justement elle sort des stéréotypes mode un peu clichés et en même temps elle a un vrai carréisme et un vrai univers. C'est ce que j'aime en général quand je travaille pour des grandes personnalités. Alors justement on parle de stéréotypes de mode donc on a bien compris chez les mannequins, ce sera ma dernière question. Est-ce que vous faites partie de ces créateurs qui soutiennent les amendements du député Olivier Véran concernant l'anorexie dans le milieu de la mode ? Alors je n'irai pas jusqu'à légiférer sur l'anorexie c'est un peu compliqué. Après c'est sûr qu'il y a certains créateurs qui aiment les filles très fines voire trop fines. Moi c'est pas mon cas, je les aime plutôt, alors peut-être pas pulpeuses mais au moins en tout cas en forme. Après bon ben voilà il y en a qui sont très très fines de nature, il y en a d'autres c'est factice. C'est difficile de donner une règle et de condamner les unes pour les autres. Merci beaucoup Maxime d'avoir répondu avec franchise à toutes mes questions et bien sûr on vous souhaite le meilleur pour la suite. Retrouvez toutes les informations sur notre créateur Lillois directement sur FranceLive.fr. N'hésitez pas à réagir aux interviews FranceLive avec le hashtag FranceLiveTV et découvrez chaque jour en vidéo celles et ceux qui innovent et qui font bouger les villes sur nos applications mobiles. Merci à tous !